bon comme j'étais bien grippé hier j'ai pas pensé à tout vérifier avant d'attaquer le solivage ça fait trois mois qu'il est comme ça et comme t'es quand même une grande portée il ya certaines pièces qui étaient pas pile plan donc ça faisait un peu des vagues là et quand je les posais hier j'ai pas fait très attention mais mais du coup en descendant enfin philippe en montant ici a vu que ça faisait des vagues donc j'ai regardé et en effet il y avait jusqu'à 7 7 mm de boss en sur certaines pièces qui avait pas bougé donc j'ai laissé ma ligne en place j'ai commencé à raboter les solives là voilà tu vois quand tu démarres un chantier que t'es pas pleinement dedans et ben du coup ça te fait faire de la merde donc faut être attentif donc tu vois ici là je pose ici j'ai un petit peu là bas j'ai un peu plus et du coup si tu regardes au niveau des entailles là on est droit donc je pars de là je fais toutes mes entailles avec le une petite règle de 2 mètres d'abord parce que la règle de 2 mètres va prendre toutes les bosses donc ça va marquer les bosses et après je prends une règle de 4 mètres qui est là et donc j'ai mis ma règle toujours perpendiculaire aux solives dans le sens de pose des lames de parquet et ben voilà du coup j'ai raboté j'ai fait une entaille ici une entaille à 1 m 1 m 20 et après je relie au rabot électrique paf comme ça et et après je je reprends parce que normalement là bas au bout là bas sur le le lundi et et là bas on est pile droit c'est juste au milieu à la fois comme elle n'avait pas toute la même bosse et à la fois comme il y en a certaines qui ont travaillé plus que d'autres après avoir été posé on se retrouve du coup avec des bosses surtout sur la partie du milieu tu vois donc entre là et là entre en gros quoi donc du coup ici je me retrouve avec en gros trois mètres à raboter sur certaines solives quoi donc là tu vois là j'ai un m et après je prolonge là bas histoire d'adoucir la bosse et je mets ma règle et ça ça me permet de faire un truc propre là tu vois on est bon comme ça 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 va ça va pas bouger et là j'ai pas encore reçu ici avec la règle de 4 m donc j'aurais sûrement un petit peu reprendre les petites bosses mais toute la partie ici je l'ai fait donc je vais me mettre la règle de 4 m là voilà donc je me retrouve avec quelque chose qui est plan et mon but c'est d'avoir en gros sous la règle de 2 m un maximum de 1 mm 5 2 mm si j'ai plus ça me plaît pas donc en gros pour ça pour vérifier ça tu la pose comme ça et tu viens à faire glisser tu vois là elle passe pas tout à fait ça veut dire que j'ai pas assez raboter à cet endroit là là comme ça là j'aurais un petit fort passé là et là elle passe donc toi c'est vraiment c'est vraiment de là ici là que j'aurais la matière à enlever donc en gros de là à là un petit coup de rabot on enlever un millimètre 5 et puis on sera bon hop là donc ici c'est bon donc tu vois je suis parti un coup d'ici comme ça donc au début ça bouffe quasiment rien puisque je suis sur du plat et à la fin ça bouffe plus parce que du coup j'arrive plus bas et maintenant je vais faire pareil dans l'autre sens tu vois donc tu fais ça partout et ça permet d'avoir quelque chose qui est qui est clean après ça est un bon support pour vraiment poser le parquet comme il faut sans ça j'aurais fait de la merde j'aurais pas été content de moi et également la pause aurait été moins durable donc le petit rabot électrique ça c'est vraiment l'outil parfait menuiserie charpente tu t'en sers aussi bien en pose escalier agencement charpente pose de plancher comme ça c'est un outil qui est pas trop connu mais on peut faire tellement de choses avec c'est assez impressionnant on va voilà du coup il me reste la partie de gauche ici à faire là je suis rendu à peu près par là faut que je revérifie encore mais la partie de gauche et puis après je pourrais commencer à étaler mon plancher enfin bref les journées continue je ne visitorais pas